Bonjour à tous et bonjour à toutes ou plutôt re bonjour à tous et re bonjour à toutes si vous étiez déjà avec moi ce matin car comme vous le savez du lundi au vendredi à 7h du matin et bien vous avez vos actualités sur les jeux vidéo sur cette chaîne depuis maintenant presque 7 ans en mars ça fera 7 ans ce matin on s'est retrouvé pour xbox c'est fini pour l'interrogation jeu xbox sur ps5 non on va plus loin que ça on a parlé de beaucoup beaucoup de choses dans ce sujet qui a duré quasiment 20 minutes puisqu'on a parlé de la stratégie de xbox on a parlé du marketing on a parlé des jeux on a parlé de playstation on a parlé de phil spencer on a parlé de la déclaration de phil spencer notamment concernant et bien tout cela de l'événement business qui se tiendra la semaine prochaine où ils vont clarifier un petit peu tout ça et puis bien sûr on est revenu sur toutes les rumeurs qui alimentent internet depuis maintenant deux à trois jours et qui font couler trop slash très d'encre très slash trop d'encre sur les réseaux sociaux depuis un truc qui finalement n'est pas hyper 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 sourcé on va dire on va dire comme ça mais bon bref on a parlé xbox ce matin on parle playstation ici malgré ma voix un petit peu cassée puisque je 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 sors d'une maladie voilà et on parlera également nintendo en fin de journée vous verrez il y aura pas mal de choses à en dire également mais ce matin et bien du coup après xbox on place à playstation avec trois actualités différentes la première c'est la tenue du state of play ce soir histoire de vous le rappeler que vous ne puissiez pas oublier il y a eu un state of play la semaine dernière l'événement en direct de playstation qui nous a présenté pas mal de choses dont death stranding 2 le magnifique et bien là ce soir à minuit et demi dans la nuit de mardi à mercredi playstation remet le couvert avec notamment et bien un state of play consacré à finale fantasy 7 rebirth alors ils disent bien consacré à ff7 c'est à dire qu'il n'y aura pas d'autre chose si vous en avez cure et bien de ff7 ça ne sert à rien de le regarder si vous avez envie d'avoir des news sur ff7 et bien ça se passera ce soir à minuit et la première chose à noter par rapport à ce state of play c'est qu'on ne connaît pas la durée du state of play il durera approximativement 20 à 30 minutes des informations qu'on a pu avoir il sera disponible en vostfr sur twitch et sur tik tok et vous pourrez le suivre avec moi en direct sur twitch ce soir à minuit et demi mais si vous travaillez si vous dormez si vous vous reposez ne vous inquiétez pas il y aura la rediffusion sur la chaîne à une heure une heure et demie de de ce de ce state of play et bien sûr le débrief dans le gaming news de demain je fonctionne toujours comme ça histoire que vous puissiez en profiter soit en direct soit en rediffusion soit avec un débrief un peu plus rapide en mode abrèche frère comme ça au moins on est sûr que vous avez toutes les informations par rapport à tout cela la deuxième information reste un petit peu sur le même sur le même sujet puisque eh bien après le state of play ce soir apparemment eh bien il y aurait la démo de ff7 remake qui sortirait sur le playstation store ça a été repéré par wario 64 que vous connaissez peut-être puisque eh bien c'est un c'est un tweetos que non qu'on a l'habitude d'aller voir un petit peu il a pas mal d'informations il a 1,1 million d'abonnés il a également énormément d'infos énormément de leaks et il partage beaucoup beaucoup de choses et là eh bien il a repéré ça sur le playstation store d'ailleurs ça a été partagé par video games chronicles qui explique effectivement soirée 64 l'a repéré une vidéo soit apparue sur le playstation network informant le joueur qu'une démo du jeu est maintenant disponible alors je vous mets le lien du tweet si ça vous est si jamais ça vous intéresse de mario 64 pour que vous puissiez aller voir cette bande à non je vais pas la mettre en grand écran là c'est juste histoire de donner cette information mais en gros voilà vous auriez alors de ce que je vois à peu près de cette démo ça serait ce qu'on a déjà testé nous en tant que testeur journaliste influenceur etc qui sera disponible donc si jamais vous avez déjà regardé ma preview que je vous avez déjà fait il ya maintenant quelques semaines apparemment vous pourrez jouer à ce qu'on avait fait nous donc déjà ça a l'air d'être une c'est là d'être une bonne chose quand même histoire de le prendre un petit peu en main c'est à dire les abords de junon pour pouvoir avoir un petit peu de gameplay avec cloud sephiros mais également mais également les autres personnages donc voilà c'est plutôt c'est plutôt cool comme information et si c'est vrai et en même temps je vois pourquoi ce serait pas vrai puisque il est marqué play the demo et comme le dit video games chronicles pour l'instant c'est pas dispo bah ça me semblerait assez logique et puis voilà soyons francs aussi je pense que square nx est assez est assez confiant avec son ff7 rebirth il avait déjà été avec ff7 remake qui s'est très très bien vendu donc là voilà je pense que ils sont assez confiants ils ont beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à montrer et je pense qu'ils y croient vraiment après après ff16 donc on verra un petit peu ce qui va se passer de ce côté là et la troisième et 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 j'essaye je j'essaie de récupérer ma voix petit à petit la troisième information concerne la playstation 5 oui effectivement une nouvelle mise à jour de la playstation 5 arrive en bêta ça va commencer aujourd'hui elle sera disponible petit à petit sur toutes les machines de tous les pays on a des participants qui ont été invités dans certains pays je ne l'ai pas été mais peut-être que vous l'avez été ou que vous le serez vérifier vos mails il y a pas mal de choses qui vont arriver alors si effectivement on sait qu'en termes de jeu il ya the last of us part 2 remakes qui vient d'arriver enfin remastered taken 8 l divers 2 qui arrive dans pas longtemps d'ailleurs on va pouvoir en faire dans pas longtemps sur la chaîne vous verrez ça va être très très cool et bien on a plusieurs fonctionnalités qui vont être améliorées avec cette bêta notamment et bien l'amélioration audio du micro et du haut-parleur intégré au contrôleur sans fil dual sense je rappelle aussi soit dit en passant qu'il ya une nouvelle dual sense qui est sortie il ya maintenant 10 15 jours la dual sense v2 avec et bien une meilleure batterie que la première et qui en fait dans vos stocks de magasins et bien ne changeraient vous le voyez même pas c'est juste affiché en tout petit derrière mais oui une nouvelle dual sense est disponible depuis quelques temps sur le marché donc amélioration du haut-parleur du contrôleur peuvent désormais produire un son à volume plus élevé vous permettant d'entendre plus carrément les sons du jeu le son du chat vocal ça c'est plutôt une bonne nouvelle suppression du bruit amélioré la qualité de l'entrée micro sur ses contrôleurs a été améliorée grâce à un nouveau modèle d'apprentissage automatique il ya décidément lia est vraiment partout ces derniers temps mise à jour vous a peut-être l'impression que les sons provenant du haut-parleur de votre manette sont plus forts vous pourrez régler le volume du haut-parleur depuis le centre de contrôle ça c'est plutôt une bonne chose puisque moi j'aime bien d'ailleurs qu'on ait un petit peu de son dans la manette même si bon clairement aussi ça fait ça fait chuter la batterie c'est quand même assez chouette dans certains jeux partager les interactions sur l'écran oui il ya des nouveautés sur le share screen en mode plein écran peuvent désormais utiliser des pointeurs et des réactions émojis pour interagir avec le gameplay de l'hôte le spectateur peuvent déplacer un pointeur envoyer un ping ou tracer une ligne sur l'écran partagé ce qui leur permet de mettre en évidence certains objets ou zones pour guider le joueur haute avec plus de précisions alors petite précision par rapport à cette information à l'heure actuelle sur playstation peut-être que vous ne le saviez pas peut-être que vous ne l'utilisez pas mais si un de vos potes peut avoir une playstation 5 chez lui peut et bien tout simplement visualiser ce que vous êtes en train de faire dans votre jeu même si vous n'êtes pas chez lui et du coup et bien grâce à cette nouvelle mise à jour avec un petit curseur en direct à pouvoir vous dire tiens là à droite de l'écran tu as un truc un petit peu comme en stream quand il ya des gens qui vous écrivent dans le chat sauf que là l'interaction sera encore plus direct tous les gens pourront dire tiens là il ya un truc qui est là pense à y aller moi je trouve ça révolutionnaire enfin ça paraît ça paraît tout bidon et pourtant je trouve ça génial qu'on puisse avoir ça arriver sur playstation donc peuvent envoyer des réactions basées sur des émojis sur l'écran pour encourager et célébrer visuellement les actions du jeu ça c'est quand même cool parce que ça veut dire que je pense que sur les diffusions twitch on aura peut-être cette possibilité là fonctionnalité disponible par défaut mais peut être désactivé par l'autre dans les paramètres de partage d'écran alors c'est marqué partage d'écran je sais pas du tout ce que je disais à l'instant je sais pas si ça sera disponible sur la sur le cast de la de la playstation 5 sur twitch ça fait longtemps que je l'ai pas fait je l'avais fait au tout début maintenant évidemment on cast la playstation 5 de manière assez différente avec un boîtier de capture mais j'ai trouvé ça quand même assez chouette ajuster la luminosité de l'indicateur d'alimentation ps5 et ça c'est cool pour pas avoir pour pas avoir de lumière trop dans le salon donc accéder à paramètres système bip et lumière puis sélectionner luminosité puisque oui vous pouvez aussi virer le bip de démarrage de votre console il y en a certains qui le savaient pas c'était assez génial de pouvoir le faire mais pour pas réveiller toute la famille ou alors réveiller votre chéri quand vous appuyez sur le playstation pour l'allumer le petit bip peut être désactivé personnellement je préfère le laisser ça c'est très psychologique mais j'aime bien savoir quand ma playstation quand ma playstation salue voilà c'était pas grand chose en termes de news mais c'était quand même des petites news playstation pour ce 6 février 2024 espère que ça vous aura plu et intéressé et n'hésitez pas encore une fois si ça veut bien apparaître à aller voir et bien le gaming news de ce matin et on se retrouve bien sûr en fin de journée pour du nintendo vous verrez il ya beaucoup de choses à dire des bisous prenez soin de vous passez une bonne journée c'était emb salut salut et bien